Chers frères et sœurs, je vais vous lire un passage de l'Évangile selon Luc. Tout d'abord, le premier verset du chapitre 15. Après quoi, je vous lirai cette parabole que vous avez probablement déjà entendue à partir du verset 11. C'est pour entretenir votre mémoire des chiffres. Tous les pharisiens et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient ses cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le vaugras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est retrouvé. » Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Mais le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint, lorsqu'il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Je me réjouisse avec ses amis et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vaugras. » Mon enfant lui dit le père « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Seigneur, ta parole est pour nous source de vérité alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières » et au Cantique 202, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce Cantique 202. 1, 2 et 3 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il qui vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, c'est au pasteur Martin Luther King que nous devons cette formule « si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles ». vous conviendrez-vous avec moi que si seulement cette maxime était appliquée universellement, ça irait un peu mieux. le fils cadet de la parabole que nous venons d'entendre avait déjà en son époque refusé ce principe, le principe du vivre ensemble. Il avait refusé de rester dans le cadre de la loi du père. Il voulait être libre. Il pensait que pour cela, il suffisait de s'affranchir des règles de la société familiale, qu'il devait rompre avec son frère et donc avec son père. n'avoir plus aucune attache libre de tout. Non seulement ne pas vivre ensemble, mais en plus, ignorer tout lien fraternel, tout lien de solidarité. Et cela, nous le voyons dans le texte, puisqu'il part sans rien dire à son frère, comme s'il n'existait tout simplement pas. Il se contente de commercer avec son père les liquidités qui lui seront utiles pour le reste de sa vie. Ce que fait le fils cadet, le plus jeune, c'est de tuer symboliquement son père, puisqu'en fait, il lui demande sa part d'héritage, ce qui renvoie inévitablement le père à sa propre mort, le jour de son héritage. Et il part avec pour seul bagage cette part d'héritage qui est désormais son bien propre, sa seule richesse. Il part aussi loin que possible, désireux de n'avoir plus ni Dieu, ni maître. Ce rejet du lien familial est notamment un refus de la fraternité, et cela au profit de la seule satisfaction de ses plaisirs personnels. C'est le narrateur qui le dit. Il vit une vie de débauche. Il dilapie tout son bien. Il ne semble pas se préoccuper d'autre chose que de sa propre jouissance. Cela, c'est ce que le théologien danois, Soren Kierkegaard, appelle le stade esthétique. Nous sommes notre propre mesure. Nous rompons avec les cadres sociaux, qui sont perçus comme des entraves. Si c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, vous me le dites. Mais ça risque de s'aggraver après. Nous rompons avec les cadres sociaux, qui sont perçus comme des entraves à notre réalisation, comme si cela nous faisait étouffer, cela nous empêchait d'accomplir notre destin personnel, et surtout, si cela nous empêchait d'affirmer notre puissance. C'est la recherche de la jouissance immédiate. Si on n'a pas cette analyse en tête, si on ne tient pas compte de cela, si on ne tient pas compte de cette observation faite dans cette parabole, si on ne tient pas compte de la dimension esthétique de cette vie-là, de cette vie qui anime les gens de mauvaise vie, qui se sont rassemblés autour de Jésus, et dont Jésus décrit la trajectoire à travers la figure du fils cadet, si on n'a pas cela en tête, je crois qu'on ne comprend pas grand-chose à la violence sociale qui nous secoue actuellement. Il a été largement répété, un peu moins ces dernières heures, mais tout de même que les rixes entre extrêmes, droite et gauche sont des combats idéologiques. Cela est vraiment loin d'être exact. Si la question était celle des idées, cela se solderait par des combats d'idées. Mais en considérant la situation du point de vue du fils cadet, nous pouvons comprendre qu'une cause profonde de la violence sociale est la refus de considérer l'autre comme un frère. L'autre est plutôt considéré comme un ennemi, voire comme l'ennemi. Et l'ennemi, il faut l'anéantir. Il n'y a pas de place pour les ennemis dans notre monde, parce qu'un ennemi, par définition, ça pompe notre oxygène, ça pille nos ressources énergétiques, ça vole nos emplois, ça prend nos conjoints. Il me semble qu'on ne comprend pas ce goût pour la violence si on ne perçoit pas le caractère esthétique du déchaînement de la violence pour ceux qui en font preuve. Le plaisir personnel d'entendre craquer le cartilage de l'ennemi sous ses coups. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce qui anime ceux qui se lancent dans ce genre de communication. De même, il y a une esthétique du vol, une esthétique de la course de voiture ou de moto. Et cela n'est pas dicté, cela n'est pas animé par des motifs idéologiques. Il y a un vrai plaisir à cela, vécu de l'intérieur, c'est le plaisir esthétique. Si on ne voit pas cela, on ne changera rien à la situation. Nous pourrons dire et faire ce que nous voulons, ce sera comme vouloir éteindre un incendie en expliquant à l'incendie que ce qu'il fait n'est pas très bien. C'est au moment où il se rend compte qu'il est sur le point de mourir que le cadet va soudainement prendre conscience de sa situation et qu'il va se repentir au sens où il va faire sa teshuva, revenir en arrière, revenir vers la maison du père, vers la maison familiale, la société et accepter la loi de la maison. Voilà ce qu'il projette, voilà ce qu'il se met à penser. « Je dirai à mon père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, accepté d'entrer dans le principe d'un contrat. » Et cela est dû à la proximité de la mort. Et pourquoi ne pas envisager que la proximité de la mort puisse être précisément l'occasion d'une prise de conscience, qu'en continuant à vivre de la sorte, on risque d'obtenir le contraire de ce que l'on souhaitait, la liberté. Le fils cadet voulait être libre, libre de tout. Et au fond, il se retrouve pire qu'un esclave, puisqu'il n'est même pas aussi bien considéré qu'un cochon, qui, dans la culture de l'époque, est un animal impur. Il n'est même pas à l'égal d'un cochon. La proximité de la mort peut faire prendre conscience que ce n'est pas ainsi qu'on aura la liberté à laquelle on aspirait. Mais encore faut-il quelqu'un ou quelque chose pour que ce déclic arrive. Et dès lors, la phrase de King, « Si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles » peut devenir une sorte de devoir moral auquel on se soumet pour préserver sa propre vie. Et cela, ça nous fait passer au deuxième stade de la vie que repère Kierkegaard, le stade moral. Il appelle cela le stade éthique. C'est l'intérêt même de la morale. Éviter la mort, préserver la vie. Et pour parvenir à cela, je m'impose de considérer l'autre comme un frère. Je ne le considère pas comme un frère. Je m'impose de le considérer comme un frère. Faisons comme s'il était un frère. Et du coup, je m'impose de le tolérer. Je m'impose de ne pas y toucher. Je m'impose de ne pas le spolier de façon à ce que lui-même ne me touche pas, ne me spolie pas. C'est une logique du donnant-donnant. Et c'est une logique qui permet de stabiliser la situation. Je prends toutes les garanties pour qu'il ne s'en prenne pas à ma personne. Et donc, en échange, je ne m'en prends pas à sa personne. C'est le stade où se trouve le fils aîné. Lorsqu'il prend la parole, nous voyons bien que l'aîné ne vit pas selon la logique du plaisir. Comme c'était le cas du cadet. Il vit selon la logique du devoir. Il a fait tout ce qu'il devait faire. A rien ne manque à la liste des tâches qui lui avaient été confiées par son père. Ou qu'il pensait que son père voulait lui confier. Comme les pharisiens qui mettaient un point d'honneur à accomplir la loi, toute la loi sans rien oublier. Le fils aîné revendique de n'avoir jamais fait défaut à ce que son père attendait de lui. Le fils aîné joue le rôle de l'être moral. Ce qui lui permet d'assurer une vie sans encombre. Il n'a pas manqué de nourriture. Il a préservé sa santé. Mais c'est aussi une vie sans relief. Il n'a manifestement eu aucun plaisir. Il n'a rien entrepris de son propre chef. Il n'est que l'ombre de son père. Il n'a pas d'existence propre. C'est le principe du contrat social poussé à l'extrême qui consiste à perdre un souverain bien qui est le mien, le bon plaisir, par exemple, au profit d'un souverain qui est le peuple, la famille, une institution qui régule la vie des individus et qui canalise la violence. Je perds un souverain bien, mais je gagne quelque chose en échange, la sécurité, par exemple. Cet être moral, le fils aîné, vit donc selon la logique du donnant-donnant. Et il ne peut analyser le monde qui l'entoure que selon cette logique du donnant-donnant qui est aussi la logique de la rétribution. Du coup, toute entorse à cette logique doit être sanctionnée. Sinon, c'est l'ensemble de la logique qui s'effondre. Quand le fils cadet fait son retour dans la maison du père et que le père l'accueille avec empressement et beaucoup de faste, le pacte est rompu. Et la vraie nature du fils est mise à jour. Jusque-là, il n'avait rien dit, rien fait à l'égard de son frère. Qu'il parte avec sa part d'héritage, après tout, pourquoi pas, ça ne lui retirait rien. Il pouvait le tolérer. Mais à partir du moment où le fils qui a mené une vie de débauche revient avec les honneurs, le fils aîné ressent une profonde injustice. Et nous voyons qu'il avait en fait nourri jusque-là une profonde frustration, qu'il est véritablement jaloux de son frère. Il montre qu'il a vécu comme un frère en faisant semblant d'être un frère pour ne pas mourir comme un imbécile. Mais quand il voit son imbécile de frère ne pas mourir, mais ressusciter et même être honoré, élevé, alors il se dit qu'il se fait avoir. Il se dit qu'il a raté sa vie, que sa comptabilité est mise en défaut. Son hypocrisie ne lui a été d'aucun bénéfice. Il s'est infligé des servitudes qui ont certes préservé sa santé, son bien-être peut-être, à minima, mais qui ne l'ont aucunement permis de s'épanouir. Et c'est le temps de la rancune. Le bonheur de l'autre, la joie de l'autre lui sont tout à fait insupportables. Et c'est dans ce contexte que le Père va faire son travail de parent avec délicatesse. Alors comment s'y prend-il ? Il s'y prend de la manière suivante en essayant de rétablir le lien fraternel qui a été rompu. Nous pouvons être comme le Fils aîné et avoir toutes les peines du monde à accepter le fait que nous sommes frères ou sœurs de celui qui rompt le code moral, de celui qui brise le pacte républicain, de celui qui fait ce qui ne doit pas se faire. et c'est pourtant ce que nous révèle le Père. Il reste notre frère. Elle reste notre sœur. Le travail du Père est un travail théologique qui consiste à redire cette évidence de la fraternité. quand l'aîné dit au Père ton fils, comme il pourrait dire ce salopard, ce fasciste, cet extrémiste, cet incapable, cet imbécile, sous-entendu, il ne mérite qu'une chose, le croc de boucher. Eh bien, le Père répond en disant ton frère. Aussi insupportable que cela puisse paraître, c'est un lien fraternel qui unit tous les habitants de la terre, tous les humains de la maison terre. Quelle que soit sa condition, quel que soit son parcours, qu'il soit pêcheur ou pharisien, qu'il soit escroc, criminel ou soumis à la plus haute morale qui soit, cet individu qui foule la même terre que moi et mon frère, ma sœur. Le baptême, qu'on le veuille ou non, rappelle cela à l'envie. Alors c'est sûr que c'est toujours plus agréable lorsque c'est un Frédéric qui est baptisé, quelqu'un qui est assez semblable à nous. Mais la vérité est que le baptême transcende cette question du semblable. Au-delà des liens du sang, au-delà de nos préférences, au-delà de nos envies, au-delà de tous les codes, un lien fraternel nous relie les uns aux autres, que nous le voulions ou pas. C'est le troisième stade que repère Kierkegaard. C'est le stade religieux. Ce stade religieux qui transcende toute disposition personnelle, toute loi humaine et nous projette dans le registre de la grâce. Cela, nous l'avons peut-être eu en tête au moment de notre plus tendre jeunesse, lorsque c'est l'esprit chevaleresque qui nous animait dans les cours d'école ou dans le scoutisme, où nous retrouvons cette fraternité active qui nous rend solidaires les uns des autres, alors que rien ne nous prédisposait à être dans la même patrouille. Au sein de l'armée, nous avons aussi un exemple de ce que peut signifier la fraternité, la fraternité d'armes qui nomme frères des êtres qui sont confrontés à la même dimension tragique de l'existence. Être frères d'armes, être frères scouts, ce n'est pas simplement avoir vécu ensemble des moments forts. Oui, bien sûr, c'est cela. Mais c'est d'abord partager une exposition commune à une dimension de la vie, à une dimension de l'existence où la vie et la mort précisément sont en jeu. Il en va de même dans la communauté chrétienne, dans cette fraternité chrétienne que l'on ne dit peut-être pas assez, qui pose que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, ce qui signifie que nous avons en commun de nous placer face à la vie en ouvrant les yeux sur sa dimension symbolique et non pas simplement matérielle ou sentimentale. L'Évangile transcende notre compréhension de la fraternité. Avec l'attitude du Père, cela est manifeste. Un fils cadet qui ne voulait plus entendre de sa famille, un fils aîné qui était enfermé dans une représentation figée de ce qu'est la famille. Eh bien, l'Évangile transcende notre compréhension de la fraternité en affirmant que nous avons un Dieu commun ou, pour le dire autrement, que nous sommes affrontés aux mêmes préoccupations ultimes, que nous avons une destinée commune. L'Évangile nous fait porter un regard transcendant sur cette humanité qui, de nos jours, est particulièrement souffrante. Mais elle le fut autrefois aussi. Un regard qui transcende les clivages. Un regard qui transcende les parties. Un regard qui transcende les chapelles, les nationalités, les régionalismes, les familles biologiques, les amitiés aussi. Et ce faisant, l'Évangile nous rend capables d'une éthique qui est celle que développe le père de la parabole. C'est une éthique de l'hospitalité. C'est une éthique de l'accueil inconditionnel. C'est une éthique qui refuse le croc de boucher. C'est une éthique qui refuse le mimétisme. C'est-à-dire faire à l'autre ce que l'on refuse à l'autre. Mais qu'il fait quand même. On ne revoit pas celui qui est mal comporté dans cette parabole. Chez nous non plus. De même qu'on ne renvoie pas les hypocrites. Chez nous non plus. Nos portes restent ouvertes. Elles restent ouvertes à l'ensemble de l'humanité. Même à cette humanité dont la dignité semble avoir volé en éclats. Notre éthique de l'accueil se fait porte ou bras ouverts comme le Père. Notre éthique de l'accueil se fait sans armure mais en offrant un nouveau vêtement, une nouvelle tenue, une nouvelle manière de se tenir comme le Père de la parabole. Notre éthique de l'accueil se fait sans condamnation, sans vengeance mais en offrant la possibilité d'un lien nouveau, d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle bague comme le Père de la parabole. L'éthique à laquelle nous sommes appelés se fait célébration et résurrection de la fraternité. Amen. Sous-titrage Sous-titrage